Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce dimanche 30 avril 2023 10h, 43h du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient aussi des messages et des liens, toujours très fascinants et intéressants, il y a eu plusieurs observations, dont une qui était vraiment étonnante, spectaculaire, et ça s'est passé au-dessus de Las Vegas, c'est rapporté par Outkick, je vous laisserai le lien dans la boîte de description, Une vidéo fascinante et mystérieuse montre des ovnis planants au-dessus de Las Vegas Les observations d'ovnis sont un sujet naturellement brûlant ces jours-ci, et avec chaque nouvelle vidéo inexplicable, l'intérêt ne fait que croître nous raconte Outkick Celui-ci de Las Vegas est l'un des plus étranges à ce jour, et c'est vrai, je l'ai regardé, et c'est vraiment très, très évident, très bizarre aussi Dans une vidéo partagée par 8 News Now, la chaîne de télévision locale de Las Vegas, plusieurs objets peuvent être vus planants au-dessus de la fameuse ville des péchés Les objets ne sont pas non plus vraiment petits, c'est vraiment gros, en fait les ovnis semblent être incroyablement grands Et pour rendre la chose encore plus intéressante, 8 News a contacté la base militaire locale et la base aérienne de Nellies Et les responsables de la base ont nié toute implication Donc je vous laisse ça, mais vraiment, c'est pas une vidéo granuleuse non plus, aléatoire, partagée sur un site bidon C'est sur la chaîne locale, et très, très claire comme image Et même que la chaîne a appelé et a contacté les responsables locaux militaires, et on n'a pas du tout été en mesure Naturellement, on a nié être impliqué dans un exercice ou quoi que ce soit d'autre Donc vraiment très fascinant Pendant ce temps-là, quelque chose de fascinant aussi, que je vous partage, publié par Strange Sound Ça vaut ce que ça vaut, mais en même temps, c'est très, très surprenant et bizarre Et on nous raconte le fait que 10 ufologues sont morts mystérieusement dans des circonstances suspectes Comme je vous dis, ça veut dire ce que ça veut dire Peut-être que ça veut rien dire, peut-être que ça veut dire plus que ce que ça veut dire Mais je sais que ça vous intéresse, et c'est toujours, comment dire, important de savoir ça Comment on va conclure ça, c'est chacun qui peut conclure avec ses propres croyances Mais quand même, la nouvelle est étonnante et elle est instructive Ron Rommel, il a travaillé comme agent de renseignement de l'Air Force dans les années qui ont précédé sa mort Il était l'éditeur du journal UFO Alien Digest Certains des sujets abordés dans ce magazine tournaient autour de l'idée que les extraterrestres étaient effectivement présents sur Terre depuis longtemps Je pense qu'on partage les mêmes convictions Lui et moi, et probablement vous aussi Ron Johnson était l'un des ufologues qui travaillait pour l'organisation MUFON La principale communauté ufologique aux États-Unis En juin 1994, il était à une réunion du MUFON au Texas quand il s'est soudainement effondré sur le sol Mourant soudainement et subitement John Murphy n'était pas un chercheur direct sur les ovnis Mais un journaliste radio qui se trouvait justement à Kecksburg Au bon moment, en décembre 1965, lorsque le fameux incident s'est produit avec un probable crash d'ovnis à cet endroit Tony Todd, ou Tony Dodd plutôt, dans les années 90 et au début des années 2000 Était l'un des principaux ufologues britanniques Le fait qu'il ait eu une longue carrière de détective de police à son actif Ne l'a rendu que beaucoup plus fiable en ce qui concerne les incidents sur lesquels il a enquêté John Mack, il a été tué par un conducteur ivre à Londres en 2004 Et sa mort est toujours considérée comme hautement suspecte Mack était un professeur de l'université de Harvard Qui était fasciné par les ovnis Et a commencé à étudier des cas d'enlèvements extraterrestres Au Royaume-Uni, beaucoup le considèrent comme l'un des premiers universitaires sérieux A s'intéresser au sujet de l'ufologie Anne Livingston, chercheure et membre de MUFON Anne Livingston est décédée en 1994 D'une forme rapide et très agressive de cancer de l'ovaire Cependant, beaucoup de ses collègues du MUFON et de ses amis proches ont commencé à se demander Si ses multiples observations d'ovnis et ses rencontres ultérieures avec les hommes en noir Les fameux Men in Black auraient pu être liés à sa mort tragique Jim Keat, la mort de l'explorateur et écrivain Jim Keat pourrait très bien être le résultat d'une série de coïncidences Mais elle semblait plutôt étrange La première activité de Keat a été d'étudier le travail de Danny Cassolaro Un journaliste d'investigation dont la mort était également suspecte Dans son livre, The Octopus a affirmé que les affirmations de Cassolaro sur l'existence du groupe Octopus étaient réelles Ce groupe fantôme contrôlerait de nombreux événements mondiaux James Forrestal, dans la nuit du 22 mai 1949 Le tout premier secrétaire américain de la Défense à prendre sa retraite quelques mois avant cette date A sauté du 13e étage de l'hôpital de Naval de Bethesda dans le Maryland Morris K. Jessop Ça c'est dans le temps, on parle de Forrestal, du fameux événement de Roswell entre autres L'un des premiers chercheurs américains sur les ovnis était Morris K. Jessop Auteur du livre de 1955, The Case for UFOs Jessop ne savait pas que la sortie de ce livre déclencherait une série d'événements qui conduirait à sa mort Tragique Il a été assassiné par Otto Skorzeny, garde du corps et maître espion d'Hitler Quand j'ai interrogé Skorzeny sur ses six hommes, il a ri et il m'a dit Karl Bielek serait un ancien nazi et l'arbin du gouvernement qui travaille pour le Pentagone Valé Alande, Bielek, Nichols, Selton et Lazare sont tous prétendument des informations de la CIA répandant des arnaques Skorzeny a déclaré avec force S'il savait vraiment quoi que ce soit sur l'opération Rainbow Project ou les disques volants On m'aurait ordonné de les tuer comme je l'ai fait avec le docteur Jessop Phil Schneider, tout le monde connait Phil Schneider, la personne finale Et la plus controversée sur notre liste d'enquêteurs des ovnis Qui sont morts mystérieusement et Phil Schneider, au début des années 90, a commencé une série de conférences publiques Dans lesquelles il affirmait avoir travaillé pour le gouvernement américain dans diverses installations souterraines Et c'est au cours de ce travail qu'il a été témoin d'une véritable bataille entre des extraterrestres Dans des couloirs souterrains et des employés d'une base militaire souterraine A Dolce, près de Dolce, au Nouveau-Mexique Et un petit dernier pour finir la liste Onzième, docteur Carla Turner Elle s'est concentrée sur la psychologie et l'éthique de ceux qui allèguent De ceux allégants qu'ils avaient été enlevés Visités, sondés et tourmentés par des extraterrestres Ted Rice sur Spotify Aborde cela en profondeur, ce sujet-là Ted Rice sur Spotify Ted s'est lui-même mené et s'est caché pendant C'est lui-même été menacé et s'est caché pendant les 20 dernières années Mais il a maintenant 80 ans Et finalement, il a décidé de parler Vraiment intéressant Comme je vous dis, ça vaut ce que ça vaut Ça veut dire ce que ça veut dire Mais c'est quand même Qu'on le veuille ou non Mystérieux J'en reviens